Bonjour la Terre et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo ASMR sur la chaîne d'Ataraxia ASMR. Je suis trop, 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 trop contente de vous retrouver mes terriens préférés pour cette update life. Ça fait un bye, mais j'ai tellement pas le temps en ce moment et je me concentre un peu sur ma vie professionnelle, comme toute personne normale qui doit se respecter, n'est-ce pas ? J'ai plein, plein de choses à te raconter sur mes recherches d'alternance, les entretiens, des anecdotes sur le travail puisque je suis en intérim en ce moment, sur les euroquaines auxquelles j'ai été, sur les choses que je vais faire dans le futur, sur les soldes et aussi des petites recommandations de séries que j'ai matées et que je pense qui pourraient t'intéresser si tu as à peu près les mêmes goûts que moi. Bref, un long planning nous attend parce que tu sais que je suis une vraie pipelette et tu as raison, tu as raison. Je profite un peu de mon jour off pour vous tourner cette petite vidéo parce que j'ai pas le temps très souvent vu que je travaille sur Paris à Haussmann en ce moment. J'ai plus de deux heures de transport aller-retour par jour, sachant que je vais très souvent à la gare à pied, ce qui me met environ vingt minutes quand je me dépêche, mais il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler d'un petit partenariat avec la marque ZEV, qui est une marque française qui date de 2017 et qui utilise des produits naturels. C'est une marque de cosmétiques qui a été donc lancée par une française qui a travaillé depuis plus de vingt ans pour des laboratoires et pour d'autres marques de cosmétiques et qui s'est dit mais pourquoi je ne créerais pas la mienne à base de concentrés de plantes ou à base de choses naturelles dont la zève de bouleau, qui est un ingrédient que sa famille, dans sa région d'origine, on utilise beaucoup sur la peau pour ses bienfaits, apaisants mais aussi régénérants. Et à l'époque, ce procédé, ou plus exactement cet ingrédient, n'avait pas encore fait ses preuves en laboratoire et on ne l'avait pas encore testé pour ses propriétés, ce qui a été fait par la suite, tout le fait qu'elle s'en serve et elle se sert aussi du chaga biologique qui est appelé le champignon de l'immortalité. Enfin bref, elle a testé plein, plein d'ingrédients pour en tirer l'essentiel et le meilleur pour nous proposer une gamme de produits, on va dire premium, pas biologique mais semi-biologique et en tout cas avec beaucoup d'ingrédients naturels que tu peux notamment retrouver chez Galerie Lafayette. La marque, c'est safe, safe, safe. Paris, j'adore leur visuel, c'est très vrai. Et j'ai eu la chance de tester la crème teintée, désaltérante, avec de la sève fraîche de bouleau, bio, mauve, titrée, pigments d'origine naturelle, toute peau, sensible et c'est la gamme, enfin plus exactement la couleur light, ce qui va bien dans ma peau. J'ai réalisé mon maquillage avec ça aujourd'hui, c'est une bébé crème. Donc si vous voyez encore des imperfections sur ma peau parce que vous voyez, j'ai un petit peu des taches de rougeur, c'est normal puisque ce n'est pas censé être aussi couvrant qu'un fond de teint, c'est quelque chose plutôt de fluide que tu vas mettre sur ta peau pour lui apporter une petite protection et pour l'unifier. Surtout quand il fait super chaud dehors, on s'entend parce que c'est léger sur la peau, c'est pas gras. Alors par contre, moi je mets toujours de la poudre pour fixer et c'est vrai que par contre, c'est quelque chose où tu vas avoir besoin de faire des retouches dans la journée s'il fait très très chaud et que tu transpires à fond. Mais en soi, si c'est une utilisation normale dans une journée où il fait genre 25-26 et que tu vas quand même dans des lieux qui sont un peu climatisés ou que tu restes chez toi, tu ne vas pas faire de retouches, mais je préfère quand même prévenir. Donc la texture est très fluide, elle pénètre bien la peau et ça ne laisse pas un fini gras et c'est ni foncé ni clair. Pour ma peau, c'est parfait. Encore merci à la marque d'avoir pu me faire tester ce produit parce que je suis très adepte des bébés crèmes l'été. Et c'est vrai que, juste pour la petite anecdote, c'est une marque qui m'avait fait de l'œil parce que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille toujours au Galerie Lafayette, mais j'ai aussi travaillé au Galerie Lafayette dans mon précédent CDI. Donc je n'étais pas pour les Galeries Lafayette, mais bref, je passais toujours devant les rayons cosmétiques. Et j'avoue qu'il y avait un stand, enfin un corner avec cette marque Save. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester un jour ? Et je n'avais jamais sauté le pas parce que les prix étaient quand même assez élevés. Et enfin, je suis de la team, genre je n'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent, c'est pour au final être déçue parce que j'ai souvent été déçue par les marques de cosmétiques. Et pour le coup, je suis assez contente d'avoir testé cette marque parce que je pourrais maintenant la racheter. Mais je trouve que le design est sympa aussi parce qu'on n'en parle pas assez souvent, il est simple. Il m'avait envoyé ça dans un emballage très sympathique avec plein de petits frisotis et un petit échantillon supplémentaire. Que dis-je même ? Deux petits échantillons supplémentaires. Le sérum botanique hydratant, apaisant, ainsi qu'un petit sérum botanique purifiant anti-imperfection. C'est trop mime ça. Moi, j'adore les marques qui me font découvrir leurs produits. J'adore découvrir des marques françaises et vous les faire découvrir parce que je les teste toujours avant. Et je sais que, par exemple, il y a des produits qui ont rejoint ma routine quotidienne parce qu'en fait, au-delà de les tester, c'est aussi des produits que si j'aime bien, je garde et que je continue d'utiliser parce que je ne suis pas dans un phénomène de surconsommation. Et j'en profite toujours pour quand je vois des produits qui m'intéressent, dire « Voilà, j'aimerais bien tester ce produit parce que c'est vrai que je devais m'en racheter. » Ou plutôt, ça me faisait l'œil. Mais en tout cas, merci beaucoup à la marque. J'adore vivre d'amour et de sève fraîche. C'est trop mime ça. En tout cas, je n'arrête pas de le dire, mais je trouve que c'est toujours sympathique quand une marque m'envoie des produits gratuitement, même si, à mon niveau, je ne suis absolument pas du tout payée pour parler des marques ou pour faire leur pub. C'est-à-dire que même si, imaginons que je trouvais que c'était nulle part, je préférais le dire et ne pas parler du produit. Je vais prendre quelques petits trucs du colis pour faire un petit peu des bruits pendant qu'on passe à la suite de la vidéo. Je suis sûre que c'est ce qui vous intéresse. C'est-à-dire mes petites story time, mes petites update life. Parce qu'il s'est passé encore trop, 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 trop de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a peut-être des nouveaux parmi vous, j'ai quitté mon CDI au mois de mai et juin. Oui, c'est ça à peu près. Ça faisait pile un an que j'étais dans l'entreprise, j'ai démissionné, enfin tout, c'est un accord amiable on va dire. Donc des deux parties. Mais je vous invite à regarder une autre story time pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Mais en gros, je ne m'y sentais pas bien. Pas parce qu'il y avait un management toxique, mais juste parce que c'était un bullshit job. Même si j'avais des responsabilités, c'était vraiment ennuyant à mourir. C'est-à-dire que je passais ma vie à attendre qu'il y ait des clients. Bref, j'étais responsable de stand pour une marque de maroquinerie premium. Et voilà, en soi, la marque, je l'adorais. Tu vois, les produits que je vendais, je les aimais. Mais les missions, la tâche, le job en lui-même ne me plaisaient absolument pas. J'ai quand même tenu un an. Et donc j'ai décidé de partir quand j'ai eu un entretien annuel. Et parce qu'aussi, il me reprochait le fait que j'étais arrivé en retard. Mais bon, ça c'est pareil. C'est assez what the fuck. Parce qu'en fait, dans l'endroit où je travaillais, qui est un énorme complexe de magasins, en fait, ils avaient envoyé un mail à toutes les entreprises pour dire que leurs employés étaient en retard. Donc c'était pas spécialement pour moi. Parce que c'était un mail général et ça concernait pratiquement tous les employés. Mais il se trouve que mon entreprise, du coup, a voulu vérifier mes pointages après ce mail. Et a remarqué que j'arrivais parfois en retard. Et ils ont voulu savoir pourquoi j'arrive en retard. Alors que ça faisait un an, finalement, que j'arrivais pas forcément en retard systématiquement. Mais j'avais du retard. Et ils m'ont jamais rien demandé. Parce que je me suis dit, bah, ils se sont rendus compte de même que, fin, concrètement, que j'arrive 5 minutes en avance ou 5 minutes en retard. Ça ne changeait rien. Puisqu'en fait, dans le magasin lui-même, il y a très très peu de trafic, voire pas du tout. Bref. Et je ne suis pas chargée ni de l'ouverture, ni de la fermeture, ni de l'approvisionnement des caisses. Donc, en soit... Bref. On est d'accord. Ce n'est pas une raison pour arriver en retard. Mais je pense malheureusement que... Parce que je suis quelqu'un de très ponctuel et d'être quelqu'un de très... Qui arrive plutôt en avance. Et pour moi, c'est un peu un acte manqué. Dans le sens où même mon esprit, mon corps me disait, mais arrête, stop, stop. Et j'ai créé une condition pour, en gros, me dire que oui, il fallait que je m'en aille. Et bon, bref. Donc, j'ai fini par démissionner. Et donc, j'ai trouvé ce que je voulais faire par la suite. C'est-à-dire que j'avais postulé dans une école pour être en alternance dans un nouveau secteur qui, au final, reprend mes premiers amours et ce que j'ai toujours fait. Sans dire le domaine, mais bref. Et donc, j'ai été acceptée dans cette école. J'ai eu des entretiens dans l'école, blablabla. Ils ont fini par m'accepter. Ce qui m'amène à vous raconter la suite. Donc, après avoir été acceptée, il a fallu que je trouve une alternance. Donc, une entreprise. Ce qui fait que depuis mai, avril, mai. Oui, depuis mai, je ne recherchais pas vraiment parce que j'attendais déjà de finir mon CDI avant de me mettre à chercher. Donc, j'ai commencé réellement à chercher au mois de juin. Et au début, au mois de juin, vraiment, je ciblais les entreprises. C'est-à-dire que je lisais la fiche de poste et je regardais ce dans quoi l'entreprise évoluait. Et je faisais une lettre d'automotivation vraiment dédiée à l'entreprise, vraiment personnalisée à l'entreprise par rapport aux soft skills. Donc, par exemple, aux capacités qu'ils recherchent chez leur candidat. Et bien sûr, par rapport à ce qui était marqué dans la fiche. Et je candidatais à maximum 4 entreprises par jour. Et je faisais ça du lundi au vendredi. Bon, dans la réalité, pendant un mois, j'ai dû postuler, on va dire, à une moyenne de 3 entreprises par jour. Donc, du lundi au vendredi. Et j'avais eu pas mal de réponses à mon petit niveau sur un mois. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 entreprises qui étaient rentrées en contact avec moi. Mais rentrent en contact pour avoir des entretiens. Donc, il y en a une en particulier, dont le geste social était dans Lyon. Je vais pas dire l'entreprise. Mais c'était vers chez ma mère. Et ils m'avaient invité à un job dating. Je m'y suis rendue toute pimpante, avec le petit costume qui va bien. On se met dans la place. J'avais pris un petit porte-document en cuir pour ranger une photocopie de mon CV dedans. Je m'étais maquillée de manière soft. J'avais les cheveux bien coiffés, blablabla. Je m'y présente. On me reçoit. La personne qui me reçoit en entretien, c'est la personne avec qui j'aurais dû travailler. Elle me pose plein de questions. Normalement, c'est un job dating. Donc, au bout de 15 minutes ou 20 minutes, normalement, il devait y avoir un roulement. Et la personne, elle a tellement kiffé le moment que même si on devait rouler et qu'il y avait des personnes après, elle m'a gardée sur deux rendez-vous. Donc, pendant 40 minutes, elle m'a posé plein de questions. Il m'a posé plein de questions du genre, par exemple, si vous deviez choisir entre bien vous entendre entre avec vos collègues et atteindre vos objectifs, que choisiriez-vous ? Et je ne dis pas. En fait, c'est un peu une question piège parce que, bien évidemment, on est censé s'entendre avec ses collègues, avec ses collègues pour réussir. Mais au final, c'est sur quoi on va être évalué. Ce qui va faire qu'au final, on va être gardé dans l'entreprise, c'est atteindre ses objectifs. Donc, je dirais qu'il vaut mieux atteindre ses objectifs que de s'entendre avec ses collègues, même si les deux font deux paires. Il m'a dit que c'est une très bonne réponse. Et il y a eu plein de petites choses. Tu vois, je sentais qu'il y avait le feeling entre nous. C'est que ça se voyait. Ça se windait. Tu vois, il y avait des petits cœurs partout. Donc, on se serre la main. Et il me dit, vous aurez des nouvelles bientôt. Le lendemain, monsieur m'appelle. Je ne demandais ni des nouvelles, ni t'attends, ni d'effets. J'étais dans ma bulle. Je me dis, ouais, mon premier entretien s'est trop bien passé. Il me dit, au téléphone, je veux travailler avec vous. Et moi, je vais. Mais pas en cours, je veux aussi travailler avec vous. Et il me dit, voilà, la seule interrogation, c'est par rapport au milieu duquel vous venez. Pas milieu social, hein, milieu... Parce que j'ai toujours travaillé dans le monde du premium et dans le retail. Que ce soit dans l'accessoire ou dans la maroquinerie. Et là, c'était plus dans le monde de l'industrie. C'était très beau pour eux aussi. Mais c'est vrai que ce n'était pas la même catégorie de produits. Et je lui ai dit que moi, concrètement, aujourd'hui, je recherche une alternance. Et surtout, la qualité des tâches qui me seront attribuées. Et que, en fait, un produit est un produit. Et qu'il n'y a pas à le trouver moche ou pas fun. Parce que, ben, ce n'est pas un truc de mode. Et que moi, je m'adapte aux produits que je vends du moment que je me sens bien dans l'entreprise. Et que je crois en les valeurs qui sont véhiculées. Et il m'a dit, parfait, en fait. Du coup, là, je vais donner mon feu vert à ma supérieure hiérarchique. Qui s'occupe aussi du recrutement RH. Et, en fait, il y aura juste à attendre des nouvelles d'elle. Et je fais, parfait. Il me dit, là, pour la prochaine semaine, elle est en vacances. Donc, n'attendez pas des nouvelles avant une dizaine de jours. Et je ne fais pas de problème. J'attends de ces nouvelles. Voilà. Moi, à partir de ce moment, eh bien, les autres entreprises qui m'ont contactée, je leur met des stops et je dis, feu rouge, whirling, whirling. Je suis désolée, les cocos. Mais je suis prise par quelqu'un. Donc, je préfère parait-être là dans le recrutement. Parce que je préviens toujours. Je n'aime pas du tout les emplons, les gens. Genre, quand on a prévu des trucs. Donc, j'ai, en fait, décommenté deux entretiens. Pour, parce qu'ils me disaient qu'ils me prenaient. Et arrive la fameuse semaine où la personne était censée me recontacter. Donc, imaginons qu'elle devait revenir le lundi. J'attends mardi. J'attends mercredi. Et la mercredi, j'envoie un mail au mec. Et je dis, oui, bonjour. Je suis désolée de vous recontacter. Mais, moi, j'ai dit qu'il fallait que j'attende à peu près une dizaine de jours avant que la personne revienne de ses vacances. Et je sais que c'est le cas depuis trois jours. Mais je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas si c'est une erreur, un oubli. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bisous. Bien. À bientôt. Et la personne ne me répond pas pendant deux jours. Je lui dis, la personne n'est pas en week-end, clairement. Parce que dans ce genre d'entreprise, leur week-end, c'est samedi, dimanche et pas la semaine. Donc, je finis par appeler l'entreprise. Là, je tombe sur une meuf qui me fait, ah oui, madame, vous voulez joindre monsieur, machin. Je vais vous mettre en relation parce qu'il travaille aujourd'hui. Et je fais, ok, il travaille, il ne répond pas à mon mail. Donc, elle me dit, vous voyez, patientez le temps que je le contacte et je vous mets en relation avec lui. J'attends, j'attends, j'attends plus d'une minute au téléphone. Et là, je récupère au téléphone la même personne que j'avais eu au standard, donc la dame. Et là, elle me dit, le poker fait ouf, elle me dit, Ah, je suis désolée, mais monsieur ne peut pas vous prendre en communication. Oui, il est en train de travailler, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez qu'à être patiente et vous aurez bientôt un mail, un retour. Non, vous aurez bientôt un appel téléphonique de la dame en question pour vous donner la suite et tout ça. Et je fais, ok, pas de problème, mais je trouvais ça quand même très très bizarre. Tu vois, je commençais à sentir le vent qui tourne, le vent qui, tu vois, était chargé de souffre. Je le sentais, je le sentais. Et le soir même, à 18h50, je vois le nom de l'entreprise dans ma boîte mail. Et je vois mail automatique ne pas répondre. Et là, que vois-je, j'ouvre le mail, je savais d'avance que ce serait une mauvaise nouvelle. Je vois une réponse automatique qui, et c'était énervé, il y avait marqué en gros, merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Mais après une lecture attentive de votre CV, celui-ci n'a pas été retenu. Merci, bla 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 bla. Et j'ai fait, ils ont même pas le culot, le culot, ils ont même pas la décence de m'appeler pour me dire, bah désolé, je sais pas, pour x ou y raison, ça ne va pas le faire, on a trouvé un meilleur candidat, enfin, je sais pas, tu vois, t'appelles la moindre des choses, t'envoies pas un pauvre mec qui ne correspond même pas à la situation. J'ai trouvé ça tellement indécent, mais indécent. Et donc, là, je me suis dit, en plus, le mec ne m'a jamais répondu, genre, il n'a pas porté ses couilles, il n'a pas dit, je suis désolé, malgré le bon échange que nous avons eu, je sais pas, tu vois, un vent, une raison, je ne sais pas, je n'aime pas les rousses, je ne fais pas travailler avec une fille, je sais pas, un vent, un truc, mais voilà. Il a quand même fini, deux semaines après, par m'envoyer un mail, parce qu'il a dû sentir que, bah, ça se faisait pas trop ce qu'il avait fait, mais bon, deux semaines après la guerre, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Peut-être la phrase mieux vaut d'art que jamais, mais je ne suis même pas sûre qu'elle soit appliquée ce terme. Et il m'a dit qu'en gros, malgré qu'il ait donné son feu vert et malgré qu'il était certain des qualités du travail que j'aurais pu fournir avec eux, et qu'en gros, bah, en fait, c'était pas de sa faute, qu'en fait, la RH ne lui avait pas transmis toutes les informations et qu'en fait, il ne s'était pas rendu compte que j'avais 32 ans alors que j'avais commencé mon entretien en me disant que j'avais 32 ans et que je recherchais un contrat professionnalisation, professionnel de professionnalisation, c'est mieux, parlons français, et qu'en fait, il ne savait pas ce que cela impliquait, et voilà, il était vénère. Et du coup, c'est là que toi qui me regardes, tu ne connais pas les alternances et les différents types de contrats en alternance, et bien, ce pourquoi j'en suis arrivée à cette situation rocambolesque et de retournement de situation, et ce qu'il faut aussi que je suis pas mal bloquée en ce moment. Alors, en fait, je te salue, je m'appelle Ataraxy, j'ai 32 ans, et en fait, je recherche un contrat d'apprentissage, enfin d'alternance, mais pas en apprentissage, mais en contrat de professionnalisation. Parce que, en fait, l'apprentissage, c'est pour ceux qui ont entre 18 ou peut-être même 15 ans et 29 ans, donc ou 30 ans, moins un jour. Et en fait, le contrat de professionnalisation, ça concerne ceux qui ont entre 30 ans et 35 ans, puisqu'on ne peut pas être alternant au-delà de 35 ans. Et en fait, ceux qui sont en contrat d'apprentissage, donc ceux qui ont moins de 30 ans, bénéficient d'une aide de l'État de 6 000 euros, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, quand elles embauchent un jeune qui a moins de 30 ans, elles gagnent 6 000 euros. Et de surcroît, quand tu as moins de 30 ans, mais je crois que c'est plutôt moins de 25 ans, il me semble, tu n'es pas payé au SMIC pour le mois, tu es payé entre 600 et 800 euros, ou 900 euros peut-être, mais ce n'est pas un SMIC. Alors que moi, comme j'ai plus de 30 ans, les entreprises ne bénéficiaient pas de l'aide de 6 000 euros de l'État, et de plus, en fait, ils sont obligés de me payer au minimum le SMIC par mois. Et ces précisions, je ne les connaissais pas. C'est-à-dire que l'école qui m'a prise ne m'a pas expliqué que, oui, je pouvais être alternante jusqu'à 35 ans, mais que, en fait, j'allais me confronter à ce problème de taille, à savoir que les entreprises, aujourd'hui, si, quand elles recherchent des alternants, pas toutes, pas toutes, mais une grande majorité, c'est pour avoir de la main-d'œuvre sous-payée et de la main-d'œuvre bon marché. Et du coup, ils ne sont pas très regardants sur, comment dire, c'est pas qu'ils ne sont pas très regardants, mais ils sont plus aptes à prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui n'a pas de pas grande professionnelle, parce qu'ils préfèrent, en fait, ne pas payer quelqu'un et qu'ils se disent peut-être que la personne, de toute façon, elle va certainement se débatouiller avec ce qu'on lui donne à faire, que de prendre quelqu'un qui va être opérationnel, même s'il a encore des choses à apprendre, parce qu'il va devoir le payer. Et c'est un problème, vraiment, un vaste problème, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve vraiment confrontée à ce problème. Par la suite, j'ai eu encore mon temps plus là, c'était plus, encore pire, parce que mon école avait envoyé mon CV, ma lettre de motif et mon porte-volio à une entreprise pour laquelle ils avaient déjà collaboré, c'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient déjà une alternante qui venait de la même école que la mienne. Et donc, ça s'était très bien passé, il n'y avait pas de problème. Et il se trouve qu'ils sont vraiment forcés, forcés pour m'avoir, parce qu'apparemment, mon CV leur avait tapé dans l'œil, ma personnalité, blablabla. Et j'ai eu un premier entretien téléphonique, un deuxième entretien téléphonique avec la personne avec qui j'aurais dû travailler et la bosse. Et ensuite, j'ai eu un troisième entretien, mais cette fois-ci en physique, où j'ai dû me rendre dans les locaux, ils m'ont fait une visite, des lieux, des bureaux, tout ça, tout ça. Et en fait, du coup, ils m'ont dit qu'ils voulaient vraiment travailler avec moi, que voilà, j'étais faite pour ce travail. Qu'elle ne le fût encore pas ma déception, qu'ils m'ont dit qu'ils me prenaient, et que là encore, j'ai congédié des entreprises qui étaient intéressées par mon profil. Et qu'ils m'ont dit, une semaine après avoir donné mon dossier au service RH, de me rappeler tout beneau en me disant « Je suis désolée, mais en fait, je ne savais pas que le fait que vous ayez plus de 30 ans, ça avait un impact sur le financement. » Du coup, j'ai essayé de forcer, j'ai essayé de forcer. Mais ça ne passe pas au niveau du budget, ça nous coûterait trop cher de vous embaucher. Je suis vraiment désolée, mais du coup, on ne va pas pouvoir vous prendre en alternance. Et j'ai fait... Donc, tu es en train de me dire que tu es en train de me faire exactement le même plan que la première entreprise, sauf qu'en plus, tu m'as gâché je ne sais combien de jours, je ne sais combien d'heures de ma vie, de mon temps personnel, de mes jours off, parce que je suis en intérim en 37 heures sur Paris. Et en plus, j'avais décliné pas mal de propositions d'autres entreprises. À partir de là, j'ai pédé un câble, parce qu'en fait, je me suis dit « C'est mort, c'est bon, s'arrête de rechercher des alternances, je m'en bats les couilles l'année prochaine, je ne ferai rien, je ferai une année sympathique. » Elle m'avait fait une année sympathique, elle ne peut trop pas, avec les nouvelles législations et les 500 euros de chômage que j'ai le droit, là, par mois. No way, no way. Non, c'était une petite blague, je suis très peu humide. Revenu les pieds sur terre, dans ma condition de femme bélier, de femme combattante, et je me suis dit « Ah ouais, c'est difficile, ok, stratégie numéro 2, c'est à dire que maintenant, là, tu vois, maintenant, les gens, ils sont très très intéressés par mon profil et par mon CV. » Donc maintenant, je ne vais plus me faire chier. On va étudier un petit peu. À faire des lettres de motivation qui soient personnalisées. Non, 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 on ne va plus faire de lettres de motivation personnalisées. Je vais juste envoyer mon CV et mon portfolio que j'avais hyper bien travaillé aux entreprises. Et voilà, basta, basta, c'est bon. Parce que tout le temps que ces gens m'ont fait perdre, parce qu'il n'y a pas eu qu'eux deux, j'ai eu au moins trois expériences où les gens m'avaient dit oui. Et au final, quand ils se rendaient compte de ce que ça impliquait, eh bien, c'était non. Alors, et maintenant, mon autre angle d'attaque, c'est que dès que je suis prise en entretien, au premier entretien, donc je me présente là-là, et la première question que je pose, c'est « Est-ce que vous savez ce qu'implique le fait que j'ai 32 ans ? » Et le fait que, du coup, ce sera un contrat de professionnalisation et que vous n'aurez pas le droit aux 6000 euros têtes de l'État et que vous devrez me payer au minimum au SMIC. Et là, parce que là, j'ai une quinzaine d'entretiens derrière moi, les trois quarts me disaient « Ah non, je ne savais pas. » Et du coup, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'après. Alors que la plupart me disaient « Ah, on va votre droit avec nous. » Parce que je vous le jure, il y a trop de personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient travailler avec moi. Mais dès qu'elles savaient que, du coup, elles ne savaient pas les aides, eh bien, ils me disaient « Ah oui, mais vous comprenez, on est une petite structure, on est une structure familiale, on est une start-up, on vient de commencer, on n'a pas le budget. » Ben, je dis « Ouais, mais les gars, les gars, j'ai marqué, j'ai même fait un encart sur mon CV pour marquer que je recherche un contrat de professionnalisation. Et toi, même si tu fais une recherche d'un type de contrat et tu ne te renseignes même pas au préalable, je suis dépassée, dépassée. Et donc, parce que j'ai failli abandonner à cause de toutes ces bêtises, toutes ces niéseries. Mais je vous jure, ça vous démotive un homme, toutes ces bêtises, parce que je passe des entretiens à la chaîne et ça se passe toujours hyper bien. C'est-à-dire que j'ai toujours un bon contact, je suis toujours au taquet. Je me renseigne grave sur toutes les entreprises. Au final, je vais finir par connaître toutes les entreprises du CAC 40, toutes les entreprises dans le luxe, à force, parce que sincèrement, j'apprends des choses, des dates de création, les créateurs, le CA de la donnée 2022, leur politique, leur phrase choc. Et on est des combattants ici. Depuis tout à l'heure, j'entends une fucking mouche dans mes oreilles, j'ai envie de la tuer. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'entendrez. Mais bref. Et donc, en ce moment, où est-ce que j'en suis dans ma recherche d'alternance ? Parce que j'ai l'impression que c'est le combat, le parcours du combattant. C'est-à-dire que je suis en train de me dire que si j'avais juste 29 ans, 29 ans, j'aurais été la reine du pétrole. J'aurais pu choisir enfin plein, plein de gens. En fait, j'aurais eu le choix, mais vraiment immense dans mon alternance. Et là, la seule chose qui bute, c'est juste que le fait que les gens ne veulent pas payer. alors tout le monde n'est pas dans le même cas parce que là, en ce moment, donc, il y a une entreprise, donc un cabinet qui m'a contactée. J'ai déjà passé trois phases avec eux. Non, deux phases. Oui, trois phases parce que j'ai eu un premier contact téléphonique, un premier entretien de 20 minutes avec une RH et un troisième entretien avec donc la responsable du pôle pour lequel je vais travailler. Donc la personne avec qui potentiellement je vais travailler. Et il se trouve qu'en fait, donc, mardi prochain, j'ai rendez-vous en physique pour le dernier entretien normalement. Et là, c'est avec une autre personne. Donc c'est pas fait, mais eux, prennent mon type de contrat et ils sont très, ils ont l'air contents de mon profil, de mes expériences parce qu'ils recherchent quelqu'un d'autonome qui a déjà pas mal de compétences et qu'ils ne vont pas devoir former de A à Z et qu'il saura se débrouiller tout seul. Et là, j'ai eu un autre entretien tout à l'heure qui s'est aussi très bien passé. La personne, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit alors pour nous, ce n'est pas un problème du budget parce qu'on recharge avant tout un profil intéressant et s'il faut mettre l'argent, on le mettra. Et j'ai encore un troisième entretien la semaine prochaine en physique dans des bureaux pour une méga, méga, méga grosse, entreprise et pareil, prenne un contrat de professionnalisation. J'espère que je vais finir par trouver s'il vous plaît, s'il vous plaît, d'être prié pour moi. Si vous êtes croyants, moi je ne suis pas croyante, je ne sais pas, toucher du singe, toucher du poids, faites la danse de la joie, de la, je ne sais pas, de la gratitude. Parce que vraiment, alors je ne suis pas du tout démotivée parce que je suis quelqu'un qui est très compatif et très vaillante et j'ai vraiment besoin de toujours me fixer des challenges et de les relever et d'évoluer. Donc je suis toujours dans cet élan mais c'est vrai que c'est assez démotivant parfois de se dire que au final, ce n'est pas tes qualités personnelles qui sont remises en question, ce n'est pas toi en tant que personne qui ne va pas, ce n'est pas parce que tu te présentes mal, ce n'est pas parce que tu n'as pas préparé tes entretiens ou parce que je ne sais pas, tu n'as pas d'expérience parce que tu n'as pas une école parce que j'ai déjà beaucoup de diplômes. Non, c'est juste parce que les gens ne veulent pas payer. Là, je suis en mode la phrase de Macron qui dit traverse la rue, tu le trouveras ou il y a des jobs partout, il suffit de chercher. Non, non, ce n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui tout le monde ne veut pas payer. On veut tous des gens compétents qui ont des compétences qui ont fait plein de choses dans leur vie mais on veut leur donner genre 500 euros par mois mais non. Mais bref, en tout cas, je trouverai de l'entreprise qui est faite pour moi. Wow, heureux. Avec la magie du montage, vous ne verrez pas que je me suis absentée mais j'avais encore un appel professionnel donc il a fallu que je décroche mais bref. Aussi, je voulais vous parler des dernières séries que j'ai vues et que j'ai appréciées parce qu'on ne va pas parler que de choses que ce n'est pas négatif mais tu vois, des choses en cours et qui me prennent tout mon temps parce qu'au final, je passe quasiment tous mes jours de repos à passer des entretiens répondre à des candidatures même le matin quand je suis dans les transports j'envoie flas les candidatures mais je mouline et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et les séries que j'ai vues en ce moment il y a pas mal de petites séries que je les ai écrites parce que j'ai grave une mémoire de Poisson Rouge mais en ce moment je suis en train de regarder la série Le Pavillon des Hommes j'ai un pigeon qui habite sur mon toit il fait grave du bruit au moins vous serez présenté avec un habitant de chez moi que je ne connais pas mais que j'entends tout souvent et la série Le Pavillon des Hommes c'est une série manga je crois qui dure une dizaine d'épisodes et en fait c'est dans un monde post enfin ça je me trompe je me trompe pas mais je m'embrouille moi-même en gros ça parle du Japon c'est sur l'île du Japon et en fait il sévit une maladie un peu comme une sorte de peste mais qui n'atteint que les hommes et donc en fait tous les hommes meurent les uns après les autres les jeunes les moins jeunes les vieux alors toute la population masculine ne disparaît pas parce qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas atteintes mais c'est vraiment que quelques hommes et donc en fait on nous propose un espèce de un endroit qui s'appelle le Pavillon des Hommes où en fait la royauté a regroupé quelques-uns des plus beaux hommes qui restent sur l'île du Japon en gros pour en faire comme des concubins et parce qu'en fait c'est toute une histoire qui est assez entrelacée entre donc les intrigues qu'il y a entre ces hommes pour monter entre guillemets au pouvoir pour accéder à la couche de la reine la reine on découvre pourquoi c'est un roi une reine il y a toute cette ambiguïté entre le masculin et le féminin c'est aussi une réflexion autour au final de qu'est-ce qui pourrait se passer si on était dans une société qui pourrait devenir matriarcale parce que c'est un peu un truc catastrophe c'est à dire qu'en fait le fait que les hommes meurent les uns après les autres ça interroge la société sur ce dire pourquoi au final est-ce que les femmes ne pourraient pas prendre la suite des hommes enfin ça c'est intéressant c'est très bien je vais dire tourné mais c'est pas tourné parce que c'est des dessins c'est dessiné de manière assez simple c'est pas les plus beaux mangas que j'ai vu dans ma vie mais je trouve que par contre l'histoire elle change vraiment le point de vue et c'est intéressant on peut dire que c'est une réflexion aussi sur le féminisme entre guillemets moi en tout cas si j'étais fou je la verrais il y a une autre série un peu comme ça que j'ai fini il y a pas très très longtemps c'est toujours du manga c'est The Great Pretender alors c'est la série pour la petite anecdote les deux ou trois premiers épisodes j'ai détesté vraiment mon copain voulait absolument qu'on le voit ensemble parce qu'il avait vu les deux ou trois saisons il me dit mais tu verras c'est trop bien franchement le premier épisode j'ai cru que j'allais mourir d'ennui le deuxième c'était nullissime aussi c'est vers le troisième ou le quatrième que ça se décompte et après c'est super bien en fait c'est un manga qui parle en fait d'un japonais enfin d'un européen et en fait il y a plein de nationalités comme ça en fait qui sont des arnaqueurs des escrocs et au final ça parle des escroqueries qu'ils mettent en place pourquoi ils les mettent en place en fait un peu l'histoire personnelle des personnages et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont devenus des arnaqueurs et c'est grave intéressant en fait c'est surprenant les thèmes sont un petit peu nouveaux c'est un petit peu frais comme ça et j'ai bien aimé une autre série mais cette fois-ci pas du tout de manga c'est la série Liga c'est une série sur une lesbienne comment je pourrais ne pas spoiler parce que du coup si je dis un mot ça va tout spoiler mais en fait c'est une fille qui a pris une séparation avec sa copine avec qui elle habitait elle retourne vivre ou elle va elle retourne pas vivre mais elle va vivre chez sa meilleure amie et en fait sa meilleure amie l'inscrit sur Tinder le Tinder des gays parce qu'elle est lesbienne enfin sur le Tinder des lesbiennes parce qu'elle est lesbienne et en fait c'est toutes les histoires qui va lui arriver en rencontrant ses femmes et tout le cheminement par lequel elle va passer et c'est très fun très décalé et c'est un peu sombre surtout si vous allez jusqu'à la fin vous allez comprendre pourquoi enfin franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai dévoré la série en deux soirs oh là 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 en parlant aussi tout à l'heure je parlais de mon job en ce moment je suis intérimaire donc dans la maroquinerie toujours mais à Paris et en fait l'équipe avec laquelle je travaille elle est super super gentille c'est à dire que ma responsable c'est enfin on s'entend super bien c'est même avec parce que je la connaissais en fait d'avant donc je les rejoins les stagiaires elles sont super gentilles le titulaire qui travaille c'est sur le point de vente il est super sympa mais vraiment limite il me force à prendre des pauses et à m'asseoir il est trop sympa et donc là il est en vacances donc je le remplace mais par contre donc on travaille dans un bâtiment il y a 6 étages et au rez-de-chaussée il se trouve qu'il y a la même marque que la nôtre mais qui vend pas les mêmes produits et là-bas il y a le responsable qui apparemment chapote un peu la marque pour le bâtiment mais je suis même pas certaine il est un peu flou et lui il est méga désagréable c'est à dire que je l'ai vu peut-être 3 ou 4 fois en un mois et à chaque fois que je l'ai vu je lui ai dit bonjour il ne m'a jamais répondu et quand je vous dis jamais même pas je rigole c'est à dire je fais bonjour un grand silence il n'a même pas il me regardait genre j'existe pas parce que je suis une sous-merde parce que je suis démonstratrice alors que concrètement t'as pas à mal parler à me pas parler aux gens bref et il se trouve que je crois que c'est hier oui hier ils étaient habillés tout en blanc mais classe tu vois j'avais une combinaison blanche cintrée avec une belle matière une belle coupe avec des chaussures blanches et le mec il passe sur notre stand et il dit bon voilà la responsable n'est pas là et je fais non elle a échangé son jour de repos très souriante très professionnelle et il me fait bon avec un sourire alors que là je ne l'ai jamais vu sourire de ma vie et il me fait bonjour alors je vous présente madame elle vient en immersion aujourd'hui dans notre travail elle travaille au siège voilà et après il fait c'est qui la stagiaire et c'est qui l'intérimaire et je lui dis bah moi je suis l'intérimaire elle c'est la stagiaire mais en souriant enfin je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal là il reparte le mec il revient tout seul pour me dire quoi là j'ai eu envie de le tuer il me fait par contre enfin le blanc c'est pas possible on ne peut pas venir travailler en blanc au travail c'est interdit au siège ça ne me passerait absolument pas il faut venir tout en noir merci et là il ne souriait plus du tout c'est plus le même ton c'était plus la même douceur dans sa voix et j'ai fait rien que cette phrase j'avais envie de le alors oui d'accord déjà on m'a jamais dit que être à pied tout en blanc ça ne passait pas on m'a dit tu dois mettre un un pantalon ou un jean noir foncé même bleu marine et un haut blanc je crois un peu crème je ne suis pas sûre qu'on m'a dit mais un haut blanc ou un haut noir et des chaussures blanches désiglées c'est à dire vraiment des chaussures blanches où il n'y a pas marqué de marque il n'y a pas de motif il n'y a pas de couleur bref c'est hyper strict alors que concrètement on n'est pas dans le luxe enfin on est dans le premier mais on n'est pas dans le luxe et même quand bien même c'est c'est sans saveur sans tu vois t'as pas envie d'aller travailler quand t'es habillé comme un croque-mort et là je m'étais juste habillé tout en blanc parce que moi je me suis dit bah si on a le droit d'avoir un haut blanc on a le droit d'avoir t'as habillé tout en noir mais c'est la manière dont il l'a dit tu vois tu peux dire à quelqu'un je suis désolée je sais pas si on te l'a dit je sais pas si tu es au courant mais mon chœur est en train de chasser la mouche mais tu n'as pas le droit de venir habiller un blanc voilà basta y'a pas de problème j'accepte mais la manière dont il l'a dit c'était tellement condescendant je me suis dit mais c'est exactement pour ça que je ne veux plus travailler dans le commerce déjà les tenues obligatoires c'est pas pour moi rester debout être corvée à plat merci alors en ce moment ça se passe super bien même avant ça se passait bien mais c'est pas un travail pour moi moi j'aime être dans la création j'aime faire des choses de mon cerveau tu vois et qu'on me reconnaisse en tant qu'individu et pas juste genre un tel truc qui sert là bref ah là 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 non parce qu'en fait ça a été une décharge dans le négatif je vous jure je déteste ce genre de situation parce que alors j'ai rien j'ai pas répondu parce que on est dans un contexte professionnel c'est le boss de ma boss c'est que j'aime bien donc je vais pas lui créer d'ennui mais concrètement moi je dois lui dire en fait mec déjà je vous dépanne parce que même les intérimaires que vous essayez de recruter ils veulent pas venir et ils décommandent au dernier moment et la plupart des gens même que vous avez embauchés là vous croyez trop vous en restez mais en fait ils vont en vacances là dans une semaine ils viennent juste pour se faire du blé après ils se cassent moi déjà je suis bien gentille je reste deux mois et demi j'ai répondu à vos caprices parce que de base je devais pas travailler ici mais dans un autre point de vente mais avec vos jeux de chasse musical il vous manquait quelqu'un là vous m'avez mis là alors que moi ça de base ça m'intéressait pas et en plus c'est hyper monde chez moi alors qu'avant j'étais à 15 minutes en voiture alors on va redescendre d'un ton on va redescendre d'un ton non parce que les gens comme ça t'as trop l'impression en fait ils te surpayent genre en fait ils te font un cadeau de te payer pour que tu viennes subir leur mauvaise humeur alors qu'en fait on va inverser les rôles c'est-à-dire qu'en fait moi là là tu vois moi la personne que t'as en face de toi je prends de mon temps de ma vie personnelle quasiment non pas de mon temps je prends tout mon temps et toute ma vie personnelle pour venir dans ton entreprise pour que toi tu fasses des profits des méga profits pour que tu partes en vacances pour que tu t'achètes t'as des résidents secondaires bon pas lui en particulier parce que lui c'est pas le mais tu vois je prends de mon temps de mon énergie de ma bonne humeur de ma positivité pour venir travailler avec toi pour toi et pour que au final t'aies des bons résultats mais c'est pas pour que tu sois comme ça avec moi non 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 on ne veut pas on a de la valeur ici on sait qui on est bref n'empêche que j'ai dit oui avec un grand sourire et derrière un sourire ça veut dire mais maintenant j'ai appris à sourire parce que sincèrement il n'y a rien à répondre avec des gens comme ça et pareil il faut que j'enlève mes persings et que bon mes tatouages qu'on les voit bon on les voit jamais mais mon persing ça m'énerve trop je vous jure et j'en peux plus je suis dépassée je suis fatiguée on est fatiguée et aussi vers les soldats 3 et j'étais trop contente parce que je me suis fait plein de petits trouilles et j'ai essayé d'avouer tourner peut-être un petit haul de ce que j'y ai trouvé j'ai acheté des shorts un petit tas j'ai acheté enfin manco parmage d'une paire de converse et j'ai trouvé surtout un ensemble parce que c'est ce que je cherchais un ensemble d'été donc une veste de costume couleur lila en lin avec le short assorti mais un short long qui arrive au dessus du genou qui est pas serré c'est à dire c'est vraiment un truc de costume mais plus retravaillé de la marque Clotty Pierlot que j'ai vu à moins 50% donc je l'ai eu à 160 donc au lieu de 300 et quelques 320 et sauf que en fait je l'ai acheté parce que je veux que ça fasse un peu mode et un peu luxe aussi pour mon entretien de la semaine prochaine donc mardi prochain sauf qu'en fait pour pouvoir le mettre il va falloir que je mette un collant en pack noir pour cacher mes tatouages sur les jambes parce que je sais que dans beaucoup d'entreprises ça ne fasse pas les tatouages et comme c'est la première entrevue tu vois je pense que je vais mettre le costume d'Ida avec un collant en pack noir et mes moccasins Doc Martins qui sont tout noirs il n'y a pas marqué Doc Martins il n'y a pas la languette c'est qu'ils sont simples ils sont tout noirs mais j'ai peur que ça fasse comment dire pour moi ça fait mode mais j'ai peur que ça fasse trop tu vois et qu'ils disent ouais mais meuf c'est pas toi qu'on doit voir mais en même temps je ne suis pas là pour être commercial je ne suis pas là pour être non plus comment dire démonstratrice je ne suis pas là pour enfin je ne sais pas pour moi ça fait mode mais j'ai peur que du coup j'en fasse trop mais ce n'est pas trop pour moi je ne sais pas comment dire et j'hésite vraiment à le mettre alors que je l'ai acheté pour cette occasion bien sûr je le remettrai quand même je ne sais pas je vais essayer de vous insérer des images ici pour vous montrer et dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette tenue parce qu'en même temps il faut quand même se démarquer et je ne sais pas je ne sais pas j'espère que je pense que je vais le mettre mais j'espère que ça ne va pas me porter en même temps pourquoi ça me porterait préjudice mais je ne sais pas aujourd'hui je ne comprends pas les gens ils sont offusqués pour pas grand chose pour moi c'est pas parce qu'on a des piercings et des tatouages que je ne sais pas ça fait moche enfin je ne sais pas pour moi ils sont fait avec goût mes tatouages et même j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont beaux donc bref et j'hésite aussi à l'enlever celui-là juste pour l'entretien mais je m'en fous mais juste pour mettre toutes les chances de mon côté parce qu'en fait si je tombe sur quelqu'un de conservateur il peut avoir une mauvaise image de moi enfin après il y a toujours plein de problèmes toujours parce que moi je m'en fous des conventions mais les autres ne s'en fichent pas et je sais que moi je m'habite bien mais je n'ai pas envie d'en faire trop non plus c'est un dilemme c'est un fort dilemme ah là là et je sais que j'ai encore beaucoup de trop parlé et peut-être que je parle vite aussi mais n'hésite pas à me le dire bien comment en tout cas j'espère que ce petit update t'auras fait plaisir en tout cas moi ça me fait grave plaisir de te retrouver parce que c'est vrai qu'on se voit pas assez j'ai pas le temps de faire des vidéos j'ai pas le temps j'ai pas le temps et puis je veux pas non plus faire des vidéos comme ça vite fait et j'ai du temps je le prends pour toi j'espère que ça t'a fait plaisir ce petit update live je te souhaite une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne après-midi et à très bientôt pour de nouvelles aventures ASMR bisous mon arrière préféré et prends soin de toi c'est très important car si tu ne le fais pas qui va le faire pour toi bisous ça c'est très important euh j'a plus c'est très important j'ai déjà